TORN TV vous est présenté par Ariat et westernstore.be, la plus grande boutique en ligne western. Bienvenue sur TORN MAG et aujourd'hui nous sommes avec Olivier Bourillon du 3B Ranch. Il nous a apporté les taureaux ce week-end. Alors Olivier, comment ça se passe ce rodéo ? Pour l'instant ça se passe bien, les taureaux sont bien sortis, ils ont la forme. Après on verra ce soir s'ils sont mieux que hier. Je pense peut-être qu'ils seront mieux. D'accord. Donc on suit tout au long de l'année le travail que tu fais avec tes taureaux. Tu peux nous parler un peu comment ça se passe à la maison, l'entraînement, tout ça ? L'entraînement, là depuis Sainte-Agrève, c'est-à-dire l'année dernière, ils se sont entraînés juste aux robots. À la machine, à peu près une fois chaque deux mois. Donc ils gardent vraiment leur caractère, ils sont tous parqués deux par l'eau. Et du coup, pour les travailler c'est plus facile et ils gardent beaucoup leur morale. Je travaille beaucoup sur ça, sur le moral. D'accord. Donc on a eu les premières montes hier, tu en as pensé quoi des cowboys hier ? Les cowboys sont bons, le niveau s'améliore. J'ai l'impression que les taureaux s'améliorent, les cowboys s'améliorent. Après il y a des nouveaux qui arrivent, il faut qu'ils fassent leurs preuves aussi. Ça va être un peu plus difficile pour eux. Nous après on a eu un peu plus de chance à l'époque. Mais ouais, des deux côtés je trouve qu'il y a la qualité. Donc aussi, tu as des taureaux à la maison aussi que tu n'as pas apporté à cet événement. Donc tu es en train de grandir ton stock, comment ça se passe ? Là j'ai encore deux taureaux de quatre ans que je ne peux pas exploiter à fond. Disons que c'est trop en gros semi-sauvage, on peut dire ça. Ça sort du fin fond de la Camargue, c'est dans 300 hectares ou quoi. Et du coup avec l'homme ça a encore du mal. Dès que ça rentre dans une chute, ça va tout casser. J'en ai même un qui se fait mal régulièrement, rien qu'à rentrer dans la chute, en tapant, en se jetant de partout. Donc du coup avec lui on a un peu plus de mal. L'autre il est en train de se faire, il ne va pas tarder à arriver. Donc par rapport à ce week-end, il va y avoir encore des montes demain et après demain. Tu penses que les taureaux vont envoyer de plus en plus lourd ? Oui je pense, parce que chaque année quand on arrive à Sainte-Agrève, avant Sainte-Agrève on a des petites dates de rodéos pour faire voir un peu comment fonctionne vers chez nous. Et du coup ils montent en crescendo. Donc là aujourd'hui nous sommes ici, ce week-end on est à American Gare chez Guylaine. Après ce rodéo, c'est quoi les dates pour toi ? Tu voyages beaucoup avec ces taureaux dans le sud de la France ? Alors là cette année, cette année il n'y a pas Sainte-Agrève, comme tout le monde est au courant. J'ai deux petites dates, le vendredi 26 juillet à Latte, c'est des petits rodéos pour faire connaître au public le rodéo en France et en Europe. Et le lundi 12 août au Sainte-Marie de la Mer. D'accord. Après il y en a d'autres qui vont se raccrocher je pense de date, ça tombe au compte-goût. Tu fais aussi des écoles de rodéo, tu fais des entraînements, tu as la possibilité d'accueillir des cowboys en Europe. Tu peux me parler un peu de ces entraînements, de ces écoles que tu fais ? Alors moi je ne me sens pas vraiment, je ne sais pas comment te dire, le professionnel dans l'âme de dire que je suis un professeur ou le stock contracteur européen ou français. J'essaie de faire de mon mieux. Après quand tu dis école, entraînement, pour moi c'est plus entraînement avec moi ce que j'ai appris, retransmettre quoi. Après à la maison, faire des entraînements à des écoles régulièrement, je n'aime pas trop ça déjà. Déjà par rapport aux animaux, je préfère les laisser tranquilles, les entraîner moi tout seul. Et après non, c'est prendre quelques jeunes, leur faire découvrir. Je ne cherche pas à faire plus quoi. Donc Olivier, pourquoi aujourd'hui tu élèves ces taureaux là ? En fait, je suis issu du milieu Camargue de par mon père, passionné des chevaux Camargue. Il m'a transmis cette passion du cheval Camargue. Donc j'ai monté depuis le plus jeune âge à cheval. Et fur et à mesure, j'ai été attiré par le taureau Camargue, la bête à cornes, le regard, l'odeur du taureau. Et du coup, en Camargue, il y avait des jeux gardiens qu'ils appellent. Il fallait toujours monter un taureau en rodeo pendant les jeux, dans les arènes. Et je commençais comme ça à 17-18 ans. Ça ne m'a pas suffi. J'ai pris des contacts à droite et à gauche pour pouvoir monter des taureaux américains. Et au niveau de la sélection de ces taureaux, je suppose qu'il y a beaucoup de différences entre des taureaux qui buck et qui ne buck pas. Comment tu peux voir ça ? Ben moi, la lignée de ces taureaux que j'ai là, ils sont issus pareil de Camargue. C'était Monsieur Dulac. Il est entre Méjeanne et Arles. C'est un passionné de Brahma. Il a fait venir des ovules du sperme des Etats-Unis, de Brahma, qu'il a mis sur des charolaises. A partir de là, il a fait grossir son cheptel. Il a viré le sang de charolais. Ça, c'est parti en Brahma sur 300-350 hectares. Donc, c'était semi-sauvage. Et du coup, là, j'en ai profité pour récupérer les meilleurs taureaux en sélection. Et du coup, après, j'ai eu mes premiers veaux avec deux vaches que j'avais de chez lui. Et j'avais acheté aussi à la base un Zebu de taille moyenne. Et c'est de là où est sorti Messi. Le taureau avait la grosse bosse. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi le taureau parfait ? Ben, le taureau parfait pour n'importe quel stock, je pense. C'est un taureau qui buck fort et qui spin en même temps. Au niveau de ta carrière, tu montais encore il n'y a pas si longtemps que ça. Et tu as mis un stop à ta carrière justement pour te concentrer plus sur tes taureaux ? Ben, là, aujourd'hui, j'ai 38 ans. Comme je t'ai dit, j'ai commencé à monter les taureau Camargue à 17-18 ans. Et à partir de 20 ans, j'ai dû commencer à monter mes premiers taureau américains. Après, je suis parti à l'étranger. D'abord, j'ai monté en France, en Europe. Après, je suis parti sur de gros rodéos internationales, comme Barretos, Saint-Hitte, Chihuahua. Et du coup, j'ai appris plein de choses. En regardant aussi les stocks contracteurs faire, en parlant des origines, tout ça. Et après, je me suis dit, au fur et à mesure, je me suis marié, j'ai eu deux enfants. Tout ce moment, j'ai décroché d'être bull rider pour devenir stock-contracteur. Au niveau de la nourriture de ces taureaux, tu peux en expliquer aux personnes qui ne connaissent pas ? Est-ce que c'est si différent que les taureaux qui sont dans les champs, on va dire ? Ou tu leur donnes des compléments ? Alors, nous, à la maison, on a presque 5 hectares. On est en bord de Méditerranée. Donc, c'est sec. On est envahi par des lapins. Et si tu veux, les terres, l'herbage, on ne les tient pas. On fait une coupe de foin, deux coupes de foin. Après, c'est fini. Donc, ils sont au foin intensif. Donc, c'est-à-dire au foin... En fait, je varie. Je vais faire deux mois au foin, deux ou trois mois à la luzerne. Plus complément tourteau à fond, tourteau colza. Et pareil, râtelier toujours rempli, minéraux. Après, vermifuge, comme tout le monde. Merci, Olivier. Merci, Olivier, pour ton temps. Et puis, on se voit bientôt sur le Temps de Mag, les gars. Merci.